Je vais te donner un mot. Tu vas me dire ce que ça signifie. J'ai choisi le mot... Chat. Hein? Chat. Quoi? Chat. Chat! Qu'est-ce qui est difficile à écrire dans le mot chat? Oui? Le T. Le T. Que signifie chat? C'est quoi ça? C'est un animal. Le chat est un animal. Qu'est-ce qui va t'aider? Et ainsi, toi, comme il faut, madame. Joseph, si Anna sait que le chat est un animal, comment est-ce que savoir que le chat est un animal peut nous aider à écrire la lettre T qui est difficile? Oui? C'est que... À cause qu'il sent... Chat. Ah! Le chat. Est-ce que le chat... Oui? Tu prends un petit cœur et un petit cœur qui fait un X après tu tournes le bord après un T. Oui! Le fait de savoir que le chat a une curse peut nous aider à bien écrire le T qui est difficile à la fin, n'est-ce pas, Anna? Table! Table! J'aimerais que... Qu'est-ce qui va être difficile quand on va écrire le mot table? Le E à la fin. Le E à la fin. Maintenant, j'aimerais que tu trouves des mots de la même famille que table. Les familles. Oui? Oui? Est-ce que c'est mis comme ça? C'est quoi? Le mot de la même famille que table? Non. Qu'est-ce qui est là, là? Un T. Un T. Est-ce que c'est de la même famille? À cause de ça, le mot table de... Parce qu'il y a le mot table dedans. Qu'est-ce qu'on porte souvent quand on travaille à la cuisine? Un chemise. Oui? Un chemise. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tablier? Oui. On peut appeler ça tablier aussi. Est-ce que tu connais un autre mot de la même famille que table? Oui? Tablier, tableau, on a trouvé. Est-ce que le fait de savoir, est-ce que le fait de savoir que tableau est de la même famille que table, peut nous aider à écrire le E à la fin? Pourquoi? À cause table, à cause de ça, le E à la fin encore. Ça, le E à la fin. Et quand on écrit tableau, qu'est-ce qu'on ajoute? E, A, U. Non, A, U. A, U. Donc, savoir tableau, ça peut nous aider à écrire le E qui est à la fin de table. Parce qu'on va ajouter un A, U pour que ça devienne... Tableau. Excellent. Maintenant, je vais choisir un autre mot. Chapeau. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver des mots qui commencent comme chapeau? OK? Oui? Chat. Chat, un autre mot. Trapeau. Non, qui commence pareil. Chat, un autre. La sorcière vit dans un chat. Oui? Taux. Châton. Voilà un autre mot qui a le même, la même partie, qui commence de la même façon que... Oui? Châque. Châque. Un autre. Excellent. Châton. Châton. Non, non, non. Maintenant, on va reprendre le mot chapeau. On va jouer avec la fin du mot chapeau. Qu'est-ce que sont les mots qui finissent? Oui? Bateau. Bateau, oui. Crapot. Crapot. Oh, j'aime ça parce que toi, tu as choisi le son, mais lui, il a choisi la syllabe. Maintenant, qu'est-ce qui était difficile à écrire dans le mot chapeau? Qu'est-ce qui serait difficile? E, A, U. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Est-ce que c'est en jouant avec la fin du mot, n'est-ce pas? Oui. Il faut jouer avec la fin. Ça veut dire quoi le mot chapeau? C'est quoi ça, chapeau? Oui? C'est quand même, c'est la même affaire qu'un truc, mais c'est quand ça te protège de l'avant et tout ça. Ça te protège du vent et de la pluie. Qu'est-ce qui tombe dans la pluie? Oui? L'eau. Est-ce que l'eau, ça s'écrit de la même façon que chapeau à la fin? Oui. Est-ce que ça peut nous aider, ça? Oui. Je pense que oui. De savoir que le chapeau nous protège de l'eau, va nous aider à écrire le mot chapeau. Mais oui! On vient de voir l'entrée cognitive 1, trouver le sens du mot 2, trouver les mots de la même famille. 3, traiter le suffixe et le préfixe, c'est-à-dire le début et la fin. Maintenant, nous sommes à entrée cognitive 4, trouver le genre du mot. On a vu tortue. Tortue, est cet homme masculin ou féminin? Oui? Masculin. Oui, tortue et masculin. Qu'est-ce qu'on dit? Un ou une tortue? Un. Un tortue? Non, une tortue. Une tortue. Alors, qu'est-ce qui peut être difficile quand on écrit le mot torture? Oui? Un. Un, une, un. Le U, E. Oh! Mais savoir que tortue est un mot féminin, est-ce que, il y a quelque chose qui peut, est-ce que ça peut nous aider si on sait que tortue est un mot féminin? Oh oui. Oui, comment ça peut nous aider? Ça peut prendre des oeufs. Ça peut prendre des oeufs, c'est vrai. Et c'est dégueulasse, j'ai déjà un mot féminin, est-ce que le petit oeuf qui a la faim, souvent ça se trouve au féminin? Hein? Des fois. Des fois, c'est vrai, Anna. Pas tous les oeufs peuvent tomber en féminin. Pas tous les oeufs marquent le féminin dans les mots. On s'assoit. Pas tous les oeufs marquent le féminin dans le mot. Mais est-ce que ça peut quand même un petit peu nous aider? Oui. Savoir que tortue est un mot féminin et qu'à la fin c'est un e. Mais comme tu as dit, Anna, tu as raison, c'est pas tout le temps qu'on trouve ça. Maintenant, on va choisir un autre mot. Nous allons choisir le mot dicter. Le mot dicter, mets-moi le mot dicter dans une phrase. Oui? Pourquoi je ne peux pas le faire? Je fais le dicter. Est-ce qu'on dit je fais le dicter? On a parlé du féminin tout à l'heure. Est-ce qu'on dit la dictée ou le dicter? Le dicter. On dit le dicter. Non, la dictée. La dictée. On a parlé du féminin tout à l'heure. Qu'est-ce qui arrive encore dans ce mot ici? Oui? C'est un peu comme le féminin. De tortue tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Un e. Un e. Alors, fais-moi une phrase avec le mot dicter. Oui? Je fais la dictée. Je fais la dictée. C'est quoi la lettre difficile dans le mot dicter? Oui? Il y a un accent. Il y a un accent. Un accent aigu. C'est ça qui va être difficile pour toi. Les personnes pensent que c'est e, r, mais ce n'est pas vraiment e, r. Il y a un accent. Il y a un accent. Il y a juste un accent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être difficile? Il y a un accent aigu après un e à la fin. Il y a un accent aigu après un e à la fin. Est-ce que c'est ça qui va être difficile? Bon, alors si on met le mot, je fais la dictée. Quand on met ça dans une phrase, est-ce que ça peut nous aider? Oui. Pourquoi ça nous aide? À cause, ça donne-nous plus compte. Ça nous aide plus à savoir qu'est-ce qu'on parle des fois. Ça nous aide à comprendre le sens du mot dictée. Et peut-être qu'on retrouve facilement le e accent aigu et le e mieux qu'on pouvait oublier. En titre cognitif 6, trouver une règle personnelle construite pour se rappeler l'orthographe, évaluer son niveau d'intérêt. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui va t'aider à écrire e accent aigu, e à la fin du dictée? Qu'est-ce que tu vas te dire? On pourrait y aller comme ça et avec comme ça. Et là, ça pourrait nous aider plus. Ok, alors toi, ta règle, c'est que chaque fois que tu as des accents, tu fais ça avec tes mains. C'est ça? Toi, Joseph, qu'est-ce qui va t'aider à te rappeler qu'il y a un e accent aigu et un e? C'est quoi ta règle? C'est comme il y a un e, mais si je pense que c'est un e r, c'est pas vraiment un e r. Ok, toi ta règle, c'est que tu vas toujours faire la différence entre les e accents aigu et les e r. C'est ça que tu utilises, toi, pour savoir bien écrire les mots qui finissent avec eux, accent aigu ou ceux qui finissent avec eux. Excellent. Cognitive, c'est trouver les ressemblances et les différences entre ce mot et d'autres mots que l'on connaît qui permettraient de se rappeler son orthographe. On retourne avec le mot « dicté ». Est-ce qu'il y a un mot qui ressemble à ça, à « dicté » ? Oui? Euh, orthographie, orthographe. Est-ce que « orthographe » finit comme... Qu'est-ce qui est pareil dans « orthographe » ? Non, orthographie. Orthographier ? Non, il y a « orthographier ». Quel est un autre mot là? Elle se promène souvent dans la neige avec un bâton magique. Un sorcière. Mais si ce n'est pas une sorcière, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? La fée. Une fée. Est-ce que ça finit pareil comme dicté? Oui. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui... Dis-moi comment ces mots se ressemblent. Pourquoi ces mots se ressemblent? En cause il y a un accent de ce côté. Il y a un accent aigu et à la fin il y a un... Oui. Qu'est-ce qui est semblable encore en ces deux mots? Est-ce que ce sont deux mots féminaires? Oui. Est-ce que ces mots-là se ressemblent parce qu'ils sont du même genre? Oui. Parce qu'ils sont ou? Féminaires. Est-ce que ça peut t'aider à savoir comment écrire les mots? Oui. Si tu trouves les ressemblances et les différences entre les mots? Oui. Entrée cognitive 8. Comptez le nombre de l'aide et situer celle qui pourrait être difficile. OK? Là je vais te donner un mot et tu vas me dire, compter le nombre de l'aide et me dire le numéro de la lettre qui va être difficile. Je te donne le mot, un mot difficile, syllabe Joseph. Syllabe. Syllabe. Fais aussi Anna, syllabe. Syllabe. Syllabe, une heure, tu vas le corriger. Et quand moi je te donne le tien, lui va te corriger. Syllabe. Ça va être quoi la lettre difficile? Le A. Syllabe? Non. Ça va être quoi le mot difficile dans syllabe? Le L. Le L, parce qu'il y en a? Deux. Il y a deux L. Alors dis-moi c'est quoi le numéro de cette lettre-là? Il y a d'abord combien de lettres dans syllabe? Juste on dit une syllabe. Il y a combien de lettres? Sept. Sept. C'est quoi le numéro de la lettre difficile? La première lettre difficile? Parce que tu m'as dit qu'il y en avait deux. Oui c'est juste Joseph. Trois et quatre. Trois et quatre. Maintenant c'est à toi Anna. Et Joseph va nous aider. Va t'aider si tu n'as pas le bon numéro. Alors le mot que je te donne c'est famille. Dis-moi c'est quoi la lettre difficile dans famille? L. Parce qu'il y en a combien? Deux. Ok. Il y a combien de lettres dans famille? Sept. Sept. Ok. Merci. C'est quoi le numéro de la lettre difficile? C'est quoi le numéro de la lettre difficile? C'est trois. Famille. Non. On recommence. On continue? Non bien je voulais dire. Tu as dit que c'est le qu'est-ce qui était difficile, le L, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est quoi le numéro de la lettre difficile? On continue. Deux. Non cherche Anna. Continue à chercher. Famille. Tu m'as dit que c'est le L qui est difficile. Alors c'est quoi le numéro de la lettre difficile? Est-ce que je peux l'aider? Cinq. Cinq. Et? Et? Six. Cinq et six. Est-ce que c'est correct Anna? Collective neuf. Situer la complexité du mot sur une échelle de un à cinq. En se justifiant. Alors on a travaillé sur, c'est quoi le mot que je t'avais donné? Je voulais. C'est quoi le mot qu'il avait? Daniel, c'était quoi son mot s'il-là? Syllabe. Ok. Ça, ça veut dire le mot simple. Ok. Là, je t'avais donné le mot syllabe. Cinq, c'était un mot trop difficile. Un, c'était pas difficile. Alors ton mot syllabe, quel niveau de difficulté tu lui donnes? Le mot syllabe. Quatre. Quatre, pourquoi? Parce qu'il y a deux L. Oui. Et un Y. Et un Y. Ok. Anna, tu avais le mot famille sur une échelle de un à cinq. C'est quoi le niveau de difficulté du mot famille? Je lui en donnerais un. Non, non, non. S'il était très difficile, c'est cinq. S'il n'est pas du tout difficile, c'est deux. Moi, je le choisirais deux. Ah, le mot famille, je ne pense pas, Anna, parce que... Non, est-ce que je vais le donner un? Trois, je ne pense même pas, parce que quand on a demandé... Quelle fois que je vais donner le... Le quatre, moi aussi, je pense, hein. Combien tu donnerais le mot famille, toi, Joseph? Quatre. Non, pour moi, ce serait comme deux. Deux? Oui, c'est vrai pour toi. Mais pour Anna, c'était plus difficile. Toi, Anna, si là, tu le donnes quel niveau de difficulté? Je le donnerais un trois. Oui, parce qu'elle aussi, elle a bien fait ton mot. Et toi, tu as bien fait son mot à elle, hein. OK. Entrée collective 10. Se fixer des bus smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, orientés sur l'action réaliste et encadrés par les limites du temps et des ressources disponibles. Exemple, étudier deux mots par soir. Par exemple, un mot à la fois, mettre les stratégies en ordre, choisir certains en lien avec le temps disponible pour la tâche ou utiliser toutes autres compétences, connaissances organisationnelles et pragmatiques. OK, les amis? Dites-moi ça. Pour bien... Assieds-toi, ma chérie. On va bientôt finir. Pour bien apprendre tes mots d'orthographe, là, OK, là. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire pour réussir? Arriver dans la classe et dire à Madame Liby, oui? Couper tes syllabes. Couper tes syllabes. Quoi d'autre? Étudier tes mots. Étudier tes mots combien de fois à la maison? Tous les... Tous les jours. Tous les jours. Combien de fois à la maison, Anna? Comment tu étudies? Tous les jours. Cognitive 11 et 12. Construire un mot croisé, un mot mystère, un jeu de mots, une devinette, un mot fléché ou tout autre jeu de mots avec les mots à l'étude. Alors, je te donne le mot chat et chien. Écris le mot chat. Et le mot chien. Maintenant, je veux que tu me fasses un... Tourne ta feuille de l'autre côté. Fais-moi un mot croisé. Regarde, tu fais... Le chat au chien et au chien. Fais-moi un mot croisé. Un mot croisé, un... Donne-moi une définition de chat. C'est quoi? Chat. Une définition, c'est... Chat. Une chatte. C'est un chat, c'est quoi? Non, un chat, c'est quoi? Un chat, c'est quoi? Une chatte, c'est quoi? Non, attends d'abord. Une chatte, c'est quoi? Un chat, c'est un chat au féminin. Alors, écris ici, un chat au féminin. Non, écris un chat au féminin. Anna, tu écris un chat au féminin. On fait un mot croisé. Un chat... Au féminin. Un chat, Anna. Un chat au féminin. Un chat au féminin. Alors, la deuxième... Mets numéro un à cette phrase-là. Tu mets numéro un. Toi, tu mets numéro deux. Tu mets ton numéro un ici. Un. Deux. Moi, je souhaite. Toi, tu mets un et deux. Alors, c'est quoi la définition du deuxième mot qu'on a? Chien. 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 C'est le féminin. C'est le féminin encore. Le féminin de chien. Écris le féminin de chien. Pas le féminin, mais le féminin. Le féminin, je sais qu'il y en a qui écrivent le féminin, mais le féminin de chien. Il s'est rendu ici, là, mon ami. Le féminin. Maintenant, tu vas me faire un mot croisé. C'est-à-dire, tu vas mettre, tu vas mettre là, un pour la question, un ici. La question un, c'est quoi? Chate. Chate a combien de lettres? Oui. Non, tu le fais ici, ma chère. Tu le fais ici. Oh. Un chat au féminin, c'est chat. Cinq. Cinq. Alors, tu vas mettre ici, combien de lignes? Un. Cinq. Vas-y, mets, fais de l'autre côté chose. Cinq. Six. Alors, tu vas écrire ici, un. Un. Ok, fais-moi maintenant numéro deux. Il y a combien? Non, attends, non. Numéro deux, c'est quoi? Il y a combien de lettres? Numéro deux, il y a combien de lettres? Attends, tu peux séparer comme ça. Numéro deux, il y a combien de lettres? Sept. C'est ça. Éric. Ok, alors écris. C'est quoi le numéro tu écris là? Chienne. Un. Non, deux. Est-ce que tu devais écrire chienne dedans? Non. Efface-le. Efface le mot chienne dedans. Quoi? Ok, maintenant, je vais te donner une feuille pour dessiner un vrai mot. Fais un mot croisé que je vais aller donner aux amis de la première année. Tu écris ta question ici, un, deux, et tu fais ton tableau là. Et tu fais ton tableau làmic. On peut regarder un peu de numé. On peut regarder un peu plus en ce c juice. Et文ь. Or. Il y a cettebas. Alors, on peut être tracé. Vous avez можé dans une vie, c'est que vous ne heavenunez. Et moi, c'est jusqu'à la vie. Et moi on nous y Josh. 투vaussion plante.. Sous-titrage ST' 501 ...